Alors on va voir aujourd'hui iTunes, il y a beaucoup de gens qui détestent iTunes, qui supportent pas iTunes tout simplement parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de choses, que c'est trop compliqué, et bien je vais essayer de vous prouver le contraire aujourd'hui, même si je trouve effectivement que ce serait bien qu'Apple dissocie en fait par application tout ce qui est musique, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est podcast, etc. Ce serait bien que ce soit comme sur iOS qu'on ait une application par thématique. En tout cas sur Mac, tout est centralisé dans une seule application, donc iTunes. iTunes je pense que tout le monde connaît, c'est l'application qui est là dans votre doc, sous forme de notes de musique. Alors pourquoi ? Parce qu'à la base c'était un lecteur de musique qui s'est vite transformé en usine à gaz, mais le logiciel a été quand même bien simplifié ces derniers temps, ce qui permet de passer facilement d'une rubrique à une autre. Alors je vais vous expliquer rapidement les bases du logiciel. Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que comme tous les logiciels Apple, quand vous importez des données dans le logiciel iTunes, les données vont s'enregistrer dans une bibliothèque. Cette bibliothèque elle est où ? Elle est dans le Finder, ici, dans votre dossier musique iTunes. Donc tout ce que vous enregistrez dans iTunes s'enregistre physiquement sur le disque dur, ici. Il n'y a pas besoin d'aller trafiquer là-dedans quand vous voulez importer des médias dans iTunes, vous faites tout depuis le logiciel, mais c'est quand même utile de savoir que les données sur le disque dur sont là. Si par exemple vous avez envie de déplacer cette bibliothèque iTunes sur un disque dur à externe, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc si je reviens sur iTunes, on va voir un petit peu comment ça marche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la version d'iTunes que j'utilise, donc c'est la version, je vous incite à passer sur cette version-là au minimum à l'heure où je fais cette vidéo, donc 12.5, on a ici toutes les rubriques qui sont accessibles ici. Donc c'est assez simple, si vous voulez aller accéder à votre musique, vous cliquez sur musique, accéder à vos films, vous cliquez sur film, etc. D'accord ? Donc on va les voir une par une. Si on commence par la musique, ici à gauche, c'est la bibliothèque, c'est-à-dire c'est quoi la bibliothèque ? C'est tout ce qu'il y a sur votre disque dur. Tout ce que vous avez importé dans iTunes sur votre Mac se situe ici dans la bibliothèque. Ici, pour vous, Explorer et Radio, tout ça ne concerne que Apple Music, donc il faut être abonné à Apple Music pour pouvoir accéder à tout ça. Donc je vous incite à vous abonner si vous adorez la musique, puisque vous aurez accès à tout le catalogue iTunes, si vous voulez, en streaming, sans avoir à acheter les albums, donc c'est vraiment génial. J'en ai aussi déjà parlé dans une vidéo. Donc ici, on a Apple Music, ici vous avez la bibliothèque. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ces fonctions-là d'Apple Music si vous ne voulez pas vous abonner. Dans ce cas-là, vous utilisez uniquement la bibliothèque et vous importez tous vos albums ici. Si vous voulez acheter des albums, parce qu'il y a encore des gens qui achètent des albums aujourd'hui sur iTunes, qui ne veulent pas s'abonner au streaming, et bien dans ce cas-là, vous cliquez sur Store, vous avez le magasin d'Apple qui propose tout simplement les derniers albums sortis, tous genres confondus. Vous pouvez ici trier les musiques par genre, voilà, et vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez. Une fois que vous achetez les albums ici, et bien ils vont s'enregistrer, se télécharger dans votre bibliothèque. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter la musique sur l'iTunes Store, vous pouvez l'acheter dans un magasin physique et importer vos CD dans iTunes. Et quand vous importez un CD dans iTunes, il va tout simplement s'enregistrer aussi dans la bibliothèque qui est ici. Donc vous avez bien compris, la bibliothèque c'est tout ce qu'il y a sur votre disque dur, tout ce qui est à vous. Ensuite, dans cette bibliothèque, vous pouvez trier vos albums, et bien de façon différente. Par exemple, vous pouvez les afficher par album. Donc là, il vous affiche tous les albums par album. Vous pouvez les afficher par morceau. Si vous les affichez par morceau, je vous incite à cocher cette option dans le menu présentation, navigateur colonne. Vous affichez le navigateur par colonne, ça permet d'afficher, vous voyez, ces trois fenêtres, ce qui permet, et bien, par exemple, si je clique, je ne sais pas où choisir jazz, et bien je ne vais avoir que les artistes de jazz. Et si vous avez plusieurs albums par artiste, par exemple, je clique ici, et bien j'ai accès aux albums. Et ça permet de trouver rapidement ce qu'on veut quand on a des grosses bibliothèques. ça reste, je trouve, le mode de présentation qui est le plus rapide pour trouver ce qu'on cherche. Donc ce mode de recherche, si vous voulez, par morceau, avec ces trois colonnes d'affichés. Je rappelle qu'on les affiche ici dans le navigateur par colonne. Voilà, vous avez ensuite, vous pouvez décider d'afficher tous vos albums par genre, d'accord ? Donc, par exemple, si je clique sur jazz, il va m'afficher tous les albums de jazz. Là, ce n'est pas forcément très pratique quand on en a beaucoup. Encore une fois, si on en a beaucoup, je privilégie ce mode-là qui permet de trouver plus rapidement ce qu'on veut. Vous avez également par vidéo, donc là, c'est pour tout ce qui est clip. Sinon, il y a un classement qui est assez sympa, c'est les ajouts récents. Donc, c'est tous les derniers ajouts que vous avez fait à votre bibliothèque. C'est surtout pratique quand on est abonné à Apple Music et qu'on écoute les albums. Ça, c'est tous les derniers albums que j'ai rajoutés à ma bibliothèque. Voilà pour la musique. Et vous allez voir, ça fonctionne exactement pareil pour le reste. Ce qu'il faut bien comprendre dans iTunes, c'est ce principe de bibliothèque. La bibliothèque, c'est ce qu'il y a dans votre disque dur, dans votre Mac. Et tout ce qu'il y a à droite, ça concerne le store. Ça va être la même chose pour les films. Je clique sur « Films ». Donc là, c'est tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Encore une fois, on peut le classer de plusieurs manières différentes. Je vous laisserai tester tout ça. Voilà, tous les ajouts récents. Vous pouvez les afficher de cette manière-là, etc. Et ici, vous avez le store où vous pouvez acheter des films en HD. Je vous incite par contre à plutôt acheter des films sur le store sur iTunes que de les acheter en DVD. puisque la qualité sera bien, bien, bien meilleure qu'un DVD puisque c'est de la HD qu'on a sur iTunes alors qu'un DVD, c'est de la SD. Ce n'est pas du tout de la HD. Si vous voulez des films de meilleure qualité que sur iTunes, eh bien, il faudra acheter dans les magasins physiques des films en format Blu-ray. Vous aurez une qualité encore un petit peu meilleure. Mais déjà, déjà sur iTunes, c'est vraiment une très bonne qualité. Donc, vous pouvez soit, dans le party store, télécharger vos films ou même les louer. Vous pouvez tout à fait louer des films. Je clique sur un film au hasard. Vous voyez, vous pouvez le louer ici pour 5 euros ou l'acheter pour 10 euros. Si vous l'achetez, il va s'enregistrer, encore une fois, dans votre bibliothèque ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez aussi importer vos films que vous n'allez pas forcément acheter sur le store dans iTunes. On les en glissait tout simplement du Finder dans iTunes. Voilà. Par contre, il faudra les convertir au bon format. Vous pouvez utiliser pour ça, par exemple, le logiciel Handbrake. J'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo. On a aussi les séries télé. Donc, je ne vais pas refaire les explications. C'est la même chose. Bibliothèque, c'est toutes les séries télé que vous avez achetées ou téléchargées. Et store, c'est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir acheter ou louer des séries télé. Si je vais maintenant sur les podcasts. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est entièrement gratuit, les podcasts. Vous allez sur le store et vous pouvez vous abonner aux derniers podcasts télé, radio ou tout simplement, il y a certains sites internet qui proposent des podcasts gratuits. Donc, il n'y a pas forcément que les podcasts de radio et de télé. Il y a aussi les podcasts de nombreux sites internet qui les mettent à disposition dans iTunes. Donc, je vous incite à essayer ce service de podcast qui est gratuit et vous pouvez ici trier tout ça par catégorie également. C'est toujours la même chose. Si je clique sur Bibliothèque, c'est tous les podcasts auxquels je me suis abonné. Et ici, dans Store, c'est tous les podcasts auxquels vous pouvez vous abonner et télécharger sur votre disque dur. Même chose pour iTunes U. iTunes U, c'est les cours d'université. Donc, vous pouvez également vous abonner à des cours de nombreuses universités dans le monde. Évidemment, toutes les universités n'ont pas mis leurs cours sur iTunes U. Mais il y en a pas mal. C'est souvent en anglais. Mais en tout cas, je vous incite à aller faire un tour. Encore une fois, c'est le même principe, le store et ici, la bibliothèque, c'est-à-dire tous les cours que vous aurez téléchargés sur le Mac. Vous avez les applications. Donc ça, c'est une option que je n'utilise plus du tout puisque maintenant, on peut télécharger, si vous voulez, des applications iPhone, iPad sur le Mac pour ensuite les synchroniser avec l'iPhone et l'iPad. Ça, c'était intéressant au tout début de l'iPhone ou de l'iPad. Mais maintenant, on peut télécharger directement depuis l'iPhone ou l'iPad. Donc, ça n'a pas un grand intérêt d'utiliser cette fonction. Donc, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez cliquer ici sur modifier le menu et vous allez cliquer ici pour masquer cette fonction qui est à mon sens inutile. Ensuite, vous avez les livres audio. Donc, c'est toujours le même principe. Le store, la bibliothèque. Donc, vous irez voir un petit peu. C'est des livres qui ont été enregistrés au format audio par des comédiens. Vous avez accès également aux alarmes, les sonneries d'iPhone si vous en avez et les radios Internet. Ça peut être intéressant si vous aimez bien écouter la radio. Ici, on a des milliers et des milliers de radios triées par style du monde entier. La qualité audio n'est pas forcément extraordinaire, mais ça peut quand même être intéressant d'écouter des radios qui vous intéressent dans un pays ou dans un genre particulier. Peut-être dernière chose à préciser, notamment pour la musique, si je vais dans les préférences d'iTunes, vous allez dans les réglages avancés d'iTunes ici et ce qui se passe, c'est qu'il faut bien vérifier que cette option est cochée. C'est-à-dire que quand vous copiez, quand vous importez des CD, quand vous copiez des musiques dans iTunes, si cette option n'est pas cochée, imaginez que vous importez de la musique qui est sur une clé USB pour la mettre dans iTunes. Si cette option n'est pas cochée, une fois que vous aurez enlevé la clé USB, les musiques ne marcheront plus dans iTunes puisque vous lui dites de garder les fichiers à leur emplacement. Je conseille de tout copier dans la bibliothèque systématiquement dès que vous importez des choses dans le logiciel. Regardez bien que cette option soit bien cochée. On peut également sauvegarder les appareils iOS ici sur le Mac si vous avez envie. Si vous n'êtes pas abonné à la formule payante sur iCloud, vous pouvez décider de sauvegarder votre iPhone ou iPad grâce à iTunes directement ici. Je ne rentre pas dans tous les détails d'iTunes ce qu'il y en aurait pour un moment mais j'espère déjà vous avoir un petit peu éclairé quant au fonctionnement général d'iTunes. Comme d'habitude, les commentaires c'est sous la vidéo sur le blog. Pour vous abonner c'est en bas à gauche de la vidéo si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne YouTube. Pour vous abonner au blog c'est en haut à gauche vous pourrez télécharger mon ebook si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à demain pour la prochaine.